Le colloque mondial sur les indicateurs de télécommunication et de TIC est un des grands événements du secteur de développement que nous organisons chaque année et à l'occasion duquel nous publions le rapport sur la mesure de la société de l'information. Et de plus en plus nous parlons d'économie numérique. Et dans ce rapport nous publions aussi l'index de développement des TIC. Et donc ici nous avons lancé le rapport 2017 sur la mesure de la société de l'information et aussi nous avons lancé l'index de développement des TIC. Ceci étant, au cours des débats, nous avons abordé un certain nombre de choses très importantes. Nous avons parlé des technologies émergentes telles que l'Internet des objets, le cloud computing, l'intelligence artificielle. Voilà donc ici les méta, méga data, on appelle les big data. Comment est-ce qu'on peut en fait ramener, utiliser ces nouvelles technologies émergentes dans le cadre en fait de la mesure de la société de l'information ? Basé, of course, basé bien sûr sur les indicateurs. Et les indicateurs nous en avons 14 qui nous permettent de calculer l'index de développement des TIC. Voilà un peu ce dont nous avons parlé ici. Et je suis très content. Nous avons eu la participation de beaucoup de pays, de l'ensemble du monde entier. Et je pense que le travail que le secteur de développement fait dans ce domaine-là est très apprécié. C'est non seulement, non pas seulement par les États membres, la communauté des TIC, mais par l'ensemble du monde. Parce que nous sommes la base des données à partir de laquelle, la base des données la plus fiable et la plus sécurisée, la plus validée par les États membres à partir duquel tous les autres membres des autres communautés, en fait, font leur calcul quand ils parlent des TIC. Donc, nous sommes contents, en fait, de faire un travail qui sert non seulement au ministère des Télécommunications et aux opérateurs et aux régulateurs, mais à l'ensemble de la communauté qui utilise les TIC. L'index de développement des TIC regroupe trois aspects. Le premier aspect qui, pour moi, est le plus important, c'est que ça permet à chaque pays de pouvoir mesurer ses propres progrès en utilisant un système, une méthodologie internationale standardisée. Donc, et ça vient à la deuxième, ça permet, comme on utilise une méthodologie internationale qui est standardisée, ça permet de se comparer à des pays qui ont des situations économiques, géographiques et même des contextes culturels comparables. Donc, il faut qu'on compare les choses qui se comparent. Donc, et à partir de ça, ça permet de savoir où on en est et qu'est-ce qu'on peut améliorer. Et la troisième chose, c'est que c'est un forum, une opportunité d'échange, où on échange les bonnes pratiques pour voir qu'est-ce que les autres ont fait et comment chacun peut faire pour améliorer sa situation. Voilà un peu les trois, en fait, objectifs de l'index de développement des TIC. Mais je redis, le plus important pour moi, c'est se mesurer à soi-même et utiliser, en utilisant une méthodologie qui est internationalement reconnue et dont la rigueur a été prouvée par des institutions indépendantes. Je suis très optimiste. Je suis très optimiste. Au vu de ce que j'ai vu dans le rapport et l'index de développement des TIC, je vois que même les pays les moins, je dirais, les moins avancés ont fait de grands progrès. Je pense qu'aujourd'hui, on peut de façon, sans se tromper, dire que le progrès dans ces pays en matière de TIC, est en avance par rapport à d'autres secteurs économiques. Aujourd'hui, quand vous regardez la situation des autres secteurs économiques, vous vous rendez compte que l'avancement dans les TIC est beaucoup plus, à l'image d'un pays beaucoup plus développé qu'ils ne le sont eux-mêmes. Donc, du coup, ça pose, c'est l'autre volet de la question, puisque les TIC sont avancés et puisque les TIC sont un facilitateur, donc, puisque les TIC sont avancés, utilisons les TIC pour aider les autres secteurs à avancer. C'est pour ça, justement, les TIC aujourd'hui sont, en fait, les vecteurs de développement durable. Et là vient le lien avec les objectifs de développement durable. Imaginez un peu, dans l'agriculture, dans l'élevage, dans la santé, dans l'éducation, il y a le commerce, tout ce qu'on peut faire en utilisant les TIC. Et je suis sûr, je l'ai dit aujourd'hui, que, en fait, les pays en développement ne pourront atteindre facilement les objectifs de développement durable que s'ils utilisent de nouvelles technologies, y compris les TIC. C'est moi qui vous remercie et nous allons continuer. Nous sommes très fiers de ce que nous faisons. Les États membres sont très fiers de mettre à la disposition de la communauté internationale des données statistiques fiables et validées. Et je pense qu'on va continuer à faire ça. Au-delà des secteurs de télécommunication, nous sommes en train d'offrir au monde une donnée d'utilité publique. Et ça, en fait, c'est la passion qui nous anime. Sous-titrage Société Radio-Canada ...